Hey ! Avez-vous déjà rencontré un enfant ? Mais attendez, je vous vois venir. Ma question est plus complexe qu'elle en a l'air. Parce qu'un enfant, c'est pas la même chose selon l'époque. Dans l'Antiquité, par exemple, l'enfant est un homoncule, c'est-à-dire juste un adulte en miniature. Au Moyen-Âge, à partir du moment où t'es plus un bébé, c'est que t'es un adulte et tu vas bosser. D'ailleurs, on ne parle pas de bébé à l'époque, mais d'infants, de puerre ou de marmots. En tout cas, à l'époque, la mort d'un enfant n'est pas un drame. La mortalité est si haute que littéralement, il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'on commence le mignotage. On développe des sentiments particuliers pour les enfants, on les bichonne, on les habille différemment des adultes. En fait, c'est au moment même où apparaît le concept de famille. Vous avez une famille ? Mais c'est ma famille en dehors de ça, pitié. Vous devriez penser à votre famille. J'y pense. À tout moment, vous pourriez vous retrouver six pieds sous terre. Et qui va pouvoir s'occuper d'eux ? Je ne sais pas. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, on réorganise la vie sociale. D'abord, on ne dort plus en famille. Les enfants sont mis dans un coin de la chambre et même plus tard, ils en seront exclus. L'adolescent est appelé le célibataire parce qu'il est celui qu'on n'est pas tenu de marier. Les mariages arrangés disparaissent peu à peu au profit des unions choisies. Les jeux d'enfants apparaissent, individuels, collectifs, pour garçons, pour filles. On les habille en fonction de nos moyens. Aux riches, les pourpoings somptueux et aux pauvres, les robes banales. On les coiffe d'un bonnet appelé béguin. Et au XVIIe siècle, on raccourcit la robe. Et pour les garçons même, on ajoute un pantalon en dessous. Et on envoie les enfants à l'école. Enfin, pour les riches, c'est l'école qui vient aux enfants, via le précepteur. Et les pauvres, eux, ils vont pas à l'école, ils ont bien d'autres choses à faire. Mais parmi les classes moyennes, les artisans, les commerçants, on envoie les enfants à l'école. Même si pour les filles, ça va prendre encore un peu de temps. Mais alors même qu'on destine de plus en plus d'enfants à l'apprentissage, une figure antinomique apparaît en creux, l'enfant sauvage. Je vous ai déjà parlé de mon gars, Victor ? La première fois qu'on le repère, c'est en 1797, au fond du Tarn. Il a genre 9 ou 10 ans. Et c'est plus tard, en 1799, que toute une équipe d'hommes et de chiens le capturent. On l'emmène au village, une veuve le recueille. Au bout d'une semaine, il stagne. Là, il passe du Tarn à l'Aveyron. D'ailleurs, plus tard, on l'appellera Victor de L'Aveyron. Il a des cheveux hirsutes, il ne parle pas et marche à quatre pattes. Bref, c'est un animal. On finit par le faire monter à Paris. On se demande, est-ce qu'il ne manquait pas un peu de relations sociales, ce gamin ? Est-ce qu'il n'a pas été confiné dans les bois, finalement, au point que ça lui a créé un retard mental ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas plutôt un handicap mental de naissance qui aurait conduit à son abandon ? Parmi la tripotée de médecins qui vont se pencher sur son cas, il va y avoir Jean Hittard. Un type qui s'intéresse au mutisme, un des premiers à avoir compris que les signes peuvent servir de langage. Il est aussi à l'origine de la psychiatrie de l'enfant. Il a décrit un cas de tic un peu bizarre, qu'on appellera plus tard la maladie de Gilles de Latourette. Jean Hittard va confier Victor au couple Guérin. D'ailleurs, c'est lui qui l'appellera Victor, et il va l'observer et chercher à voir s'il est possible de réinsérer socialement un enfant sauvage. C'est un éduxpé de l'époque, quoi. Victor est ténurisique, il se fait pipi dessus. Il ne parle pas, sait tout juste prononcer le O et ne se reconnaît pas dans le miroir. Mais au bout de quelques années chez les Guérins, il finit par marcher, s'habiller et témoigne même d'une vie émotionnelle. On le constate à la mort de M. Guérin, en mettant la table, il place d'abord trois assiettes, puis en retire une. Il y a donc bien quelque chose qui peut être réparé, mais pas tout non plus. Malgré tout, c'est bien le social qui construit l'individu. À cette époque, on va voir émerger une psychologie éducative, mais aussi la thératologie, qu'on appelle l'étude des monstres, pour ceux qui se passionnent des anomalies du corps humain. Et aussi une certaine sociologie avec Adolf Kettler. Puis Marx et Engels ont débarqué et développé l'idée que le social alienne l'individu. Le social nous trompe. Mais malgré tout, le social prend une valeur éducative. Madame Guérin, regardez, Victor est revenu. Qui l'a ramené ? Personne, il est revenu lui-même. C'est mon garçon. Mon garçon, il est venu tout seul. On a vu comment l'évolution du rôle et de la place des enfants dans leur famille amène tout un tas de questions sur leur fonctionnement psychique propre. On aura d'ailleurs l'occasion d'aborder ce sujet dans une autre série de vidéos. Et c'est en tout cas un des trois axes du savoir psy. L'enfant et sa famille. Dans la prochaine vidéo, on reviendra à celui qui concerne la folie. A tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada